Les bretonnistes m'ont pris l'avion et Hervé Losec les a suivis. L'écriture de cet ouvrage l'a amené à découvrir, en quelque sorte, les bretons d'ailleurs. Je me suis rendu à New York à l'invitation des bretons de New York, BZH New York très exactement, et j'ai rencontré une équipe de gens là-bas, une association de bretons, très dynamique, très sympathique, et ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne sait pas toujours, il y a 80 000 bretons ou descendants de bretons à New York, rien qu'à New York. Ils ont lu le bretonisme, c'est ce qui a fait déclencher l'invitation d'ailleurs, mais ils sont bien sûr intéressés par le bretonisme, mais plus intéressés par le devenir et l'avenir de la langue bretonne. Ils comprennent bien la situation du breton face à l'envahisseur français et anglais aussi d'ailleurs. Au programme, visite de Manhattan, de l'ONU, et surtout, beaucoup de rencontres. J'ai tenu une conférence à l'université de New York. Le thème, c'était le breton, la situation de la langue bretonne, ici, en France, et en Bretagne, bien sûr. Alors, conclusion ? Ma grand-mère me disait qu'avec le breton, je n'irai pas plus loin que la barrière du bout du champ, de chez moi, de la ferme de l'Est de Vins. Le champ s'est agrandi un petit peu, donc j'ai été jusqu'à New York pour parler breton. Merci d'avoir regardé cette vidéo !